Bonjour à vous les sagitaires ou plutôt les chagitaires, j'adore vous appeler comme ça. On se retrouve pour septembre 2023, donc je vais vous transmettre les informations que je reçois. Donc vous prenez ces deux tirages si ça vous parle, si ça résonne, si ça vous aide. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, c'est tout à fait ok. Des fois il y a des messages qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous êtes des milliers à regarder mes vidéos, je pense que ce n'est pas possible que ça puisse parler à chacun d'entre vous. Alors les sagitaires, moi ce que je ressens pour vous, pour votre premier tirage, ça me fait penser à une série de bouquins que je regardais. Bon je regardais aussi la série, c'est la série de The Witcher pour ceux qui connaissent. Et à un moment donné, c'est un sort de, on va dire c'est un peu fantasy, fantastique. Et le personnage il se bat avec une épée, etc. dans une époque un peu moyenâgeuse, surnaturelle aussi. Et à un moment donné, il est blessé et il rentre dans un temple ou il rentre dans le village des Dryades, enfin la forêt plutôt, et il se fait soigner. Et là en gros, c'est un peu ça que je ressens pour vous. J'ai un peu cette sensation que pendant le mois de septembre, vous avez un besoin de repos. Et quelque part, je sens que c'est comme si la vie, vous en avez pris pas mal dans la tronche. Et là pour vous, c'est un peu dur de digérer certaines choses. Et vous ressentez le besoin de guérir, vous ressentez le besoin de prendre du temps pour vous reposer. Mais j'ai la sensation aussi que la vie n'a pas forcément ses plans pour vous. Et je pense qu'on y reviendra, mais la vie a quelque chose de bien spécifique en tête pour vous. Et je pense que vous allez le découvrir pendant ce mois de septembre. Donc, je vous montre vos cartes. C'est ce que je vous ai dit. Donc ça, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé pour vous. Vous êtes encore en train de digérer quelque chose. Le 10 d'épée, ça peut être quelque chose qui vous a profondément touché. Une perte d'emploi, peut-être un changement au niveau, je ne sais pas, de votre apparence. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être peu importe. Il y a quelque chose qui vous affecte profondément. Et vous, ce que vous voulez, j'ai eu le 9 de denier et j'ai pris une précision, j'ai eu le 7 d'épée. Et c'est vraiment ce que je ressentais de base, c'est que vous voulez qu'on vous foute la paix. Voilà. Le 9 de denier, c'est celui qui profite de sa vie. C'est celui qui profite de ses deniers, qui profite de son argent, qui profite de ses ressources. Donc vous, ce que vous recherchez le plus, c'est pouvoir rester chez vous, rester un petit peu plan-plan, prendre du temps pour vous, pour vous reposer. Mais en fait, là, moi, ce que je vois, votre challenge à vous pendant le mois de septembre, c'est le valet d'épée avec la papesse. Alors je pense que ces deux cartes sont extrêmement riches en sens. Parce que ces deux cartes, elles parlent d'informations. Le valet d'épée, c'est la rencontre avec l'autre, oui, mais c'est l'ouverture aussi à de nouvelles idées, à de nouvelles informations. Et la papesse, ces nouvelles informations, elles ne sont pas forcément extérieures dans un bouquin. Elles sont en nous. Alors on peut lire des textes sacrés, par exemple, ou on peut lire certains bouquins spirituels, et ça peut faire ressortir des choses qu'on a en nous, mais ces choses-là, elles sont en nous de base. Et donc, moi, ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez une difficulté. Je pense, là, on a le 8 d'épée avec le 10 de coupe. Peut-être pour certains que vous êtes revenu chez vos parents aussi. C'est peut-être possible, mais c'est pas obligé. En tout cas, je sens que vous êtes un petit peu dans votre coquille. C'est bizarre parce que je m'attendrais à avoir le 4 de denier ou le 9 de bâton, mais c'est pas ce que j'ai. Je vois un petit peu, soit vous avez du mal. Je pense pas que c'est que vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas social. Je pense pas que ce soit forcément ça. Je pense que c'est que vous n'arrivez pas à dire certaines choses. Je pense que pour ceux qui regardent ce tirage, vous avez une très grande, vous avez une immensité intérieure. Et je sens que vous n'arrivez peut-être pas à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Vous avez peut-être des choses difficiles qui se sont passées et vous n'arrivez pas à exprimer sous forme de mots ce que vous ressentez. Même juste pas que pour avec les autres, juste par rapport à vous-même. Vous avez du mal en fait à trouver des mots. Donc j'ai la sensation que peut-être ce serait bien pour vous peut-être de lire ou peut-être que ce soit la fiction ou non-fiction pour peut-être trouver du vocabulaire ou trouver des personnages qui pourraient peut-être vous correspondre et qui vous permettent de mieux comprendre comment vous vous ressentez. Parce qu'avec ce 8 d'épée, j'ai la sensation que vous êtes parti au combat, vous êtes blessé, mais vous vous en voulez de quelque chose. Et je pense que la vie veut vous amener à reprendre du poil de la bête, pour pouvoir repartir plein d'aplomb, mais vous, vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Donc j'ai la sensation que pour vous, c'est une forme de dualité pendant le mois de septembre parce que vous avez la sensation que vous devez vous reposer, mais vous voyez que la vie vous demande toujours de faire quelque chose. Vous allez vous dire, mais je ne comprends pas, j'ai besoin de me reposer et j'ai toujours quelqu'un qui va me demander quelque chose. J'ai toujours mon père qui va me demander un service ou des amis qui m'appellent, etc. Donc c'est bizarre, vous voulez qu'on vous foute la paix, mais la vie ne vous fout pas la paix. Donc moi je pense que là par rapport à ça, ok vous souffrez, mais je pense que ce n'est pas le temps du repos pour vous, je suis honnête. Je pense que ce n'est pas le temps du repos pour vous parce que vous n'avez pas la carte de l'étoile, vous n'avez pas la carte de la tempérance. Je pense que le temps pour vous, pour le mois de septembre, c'est d'agir, c'est de passer à l'action et de ne pas vous arrêter sur les échecs que vous avez pu expérimenter, sur les mots difficiles qu'on a pu vous adresser, peut-être dans une relation ou peut-être dans votre famille, peu importe, et d'y aller et de faire les choses. Parce qu'à mon avis, ce que je ressens, et c'est très juste, je le ressens dans mon corps quand je vous dis, c'est que je sens que vous avez plein de capacités, vous avez plein de choses à donner. Et en fait, c'est un peu comme si vous, vous essayez de vous isoler pour essayer de résoudre un problème alors qu'on vous dit, pas du tout, tu es déjà prêt, tu peux y arriver, tu peux le faire. Donc maintenant, passe à l'action, vas-y, ouvre-toi au monde, valet d'épée, avec la carte de la papesse aussi. Partagez ce que vous avez, même si ça peut être difficile de dire des choses, on a quand même en conseil le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est l'action à l'état pur. Ce n'est pas la réflexion, ce n'est pas le fait de méditer, ce n'est pas le fait de ruminer ou quoi que ce soit. Le 8 de bâton, c'est on y va, on fait et on verra après. Parce que vous, peut-être avec la papesse, c'est que vous, encore une fois, vous essayez de vous dire, ok, je vais aller méditer, je vais aller lire plein de bouquins. Vous allez dire, mais Jérémy, tu viens, il y a genre deux minutes, tu viens de me dire de lire des bouquins et maintenant, tu me dis de ne pas le faire. Oui, je vous disais de lire des bouquins parce que ça vous permettrait peut-être de mettre des mots, mais je pense que l'intention, ce n'est pas de lire des bouquins pour vous dire que vous avez besoin de guérir. Pour moi, je pense que tout ça, c'est une forme de fuite parce que vous essayez, parce que vous ne vous sentez pas assez à la hauteur pour peut-être ce que la vie vous demande. et vous vous dites, j'ai besoin de travailler sur moi, j'ai besoin de m'améliorer, j'ai besoin de gérer un trauma ou quoi que ce soit. Et là, on vous dit, mais non, mais pas du tout, pas du tout, pas le moins du monde. C'est pour ça qu'au niveau des énergies à venir, on a la reine de bâton, la reine de denier, le roi de coupe. Donc ça, ça symbolise quand même des énergies un peu stagnantes pour moi, déjà en premier lieu, des énergies où vous allez rester peut-être un peu chez vous. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après ? On a la justice, le jugement et le valet de coupe. Du coup, la vie ne va pas vous laisser le temps de vous défiler. Vous voulez vous défiler avec le 7 d'épée. Vous voulez ne pas avoir à faire face à certaines émotions, à certaines situations, à certaines personnes. Mais là, la carte de la justice, c'est la carte du karma. Et le karma, quand on dit le karma, on dit qu'on s'imagine toujours quelque chose de négatif. On se dit, oui, lui, il a pris le karma, c'est une expression. Mais le karma, ce n'est pas ça de base. Je pense que c'est quelque part une forme de vulgarisation qui a été mal faite. C'est que le karma, c'est simplement cette notion que le monde est fait de causes et d'effets. Si on fait quelque chose, il va y avoir un effet. Si on fait tomber un verre, le verre, s'il est en verre, en jeu de mots, il va se casser. Si on décide de fumer des cigarettes, il va y avoir des conséquences sur notre corps. Et le karma, c'est simplement d'accepter qu'il n'y a pas de hasard dans les choses et que même si on ne le voit pas, il y a une raison à ce que les choses soient comme ça. Sauf que nous, chaque fois qu'on pense au karma, qu'on nous dit, il y a un truc négatif qui m'arrive, on dit, je l'ai mérité. Parce qu'on est encore dans cette idée de dualité que le négatif, c'est nion-nion, c'est pas bon, il ne le faut pas. Et le positif, ah ouais, c'est super. Du coup, on n'arrive pas à intégrer que le négatif peut être très positif pour nous et que parfois, le positif, je pense que vous avez déjà pu expérimenter, ce n'était pas forcément toujours positif. Combien d'entre nous, un truc qui est super positif, on se retrouve avec plus d'emmerde derrière. Donc, c'est d'accepter que la vie, c'est cause à effet, il n'y a pas de jugement à avoir et que là, la vie vous demande de faire face à certaines choses. Donc, avec la carte du jugement, je ne sais pas ce que c'est, d'accord ? Je vais essayer de vous donner des exemples. Peut-être que vous allez avoir une opportunité de boulot, peut-être que vous allez avoir une opportunité pour parler à quelqu'un, peut-être que vous allez être obligé de parler à un membre de votre famille que vous ne vouliez à tout prix pas revoir dans votre vie, que vous ne vouliez pas y parler à cette personne, que vous allez être obligé d'y reparler. Quoi que ce soit, je sens que là, en fait, c'est bon pour vous parce que ça va vous aider justement à sortir d'une forme d'inaction et que ça va vous permettre de libérer des énergies et on vous dit d'agir avant tout. On a la carte magie de la terre qui est dans le concret. On est dans le concret ici, on a la carte ancrée et centrée. C'est d'être dans le moment présent, de faire avec ce que vous avez là maintenant, de ne pas attendre, espérer, de dire « Attends quand j'aurai compris ça, quand j'aurai ça, quand j'aurai cet argent ». Peu importe. De d'y aller maintenant et de savoir que vous avez tout. Vous avez tout pour réussir, vraiment. Vous avez tout pour réussir. Mais ne vous en voulez pas trop parce que la société met beaucoup en avant le résultat. Du coup, on a tendance à penser que si on échoue, si on n'est pas arrivé à faire certaines choses ou si on a eu des expériences négatives, on pense qu'on n'est pas assez à la hauteur. Alors qu'en fait, c'est complètement bête parce que le progrès, le succès, c'est que de l'échec si on y regarde de plus près. Donc là, pour moi, on a la carte « Eau salvatrice ». C'est le fait d'arriver à vous nettoyer. Et je pense que ça m'étonne que je n'ai pas eu la carte de la force pour vous parce que c'est un peu ce que je ressens. Je pense que c'est ce que vous allez avoir après. Vous allez pouvoir prendre confiance en vous. Et surtout avec cette carte de la papesse, je ne sais pas exactement ce que c'est. Peut-être que vous avez certaines capacités. Peut-être que vous voulez lancer dans les cartes. Ou peut-être que vous avez un projet sans parler de spiritualité. Que vous avez un projet en tête que vous voulez faire. Et que là, c'est le bon moment pour y aller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une dernière carte avec ce jeu. Je vais voir un petit peu pour synthétiser. Normalement, la dernière carte, elle me donne aussi un peu un résumé. Ce n'est pas forcément les cartes que je m'attendais. Mais je comprends pourquoi elles sont sorties. On a la carte « Gentillesse » qui vous dit « Aujourd'hui, je laisse aller les pensées destructrices, celles qui sabotent mon bonheur et mon état de bien-être intérieur. Je choisis de me soigner, de m'aimer et de me complimenter. Je choisis d'être cette personne aimante avec qui je souhaite vivre à chaque instant. Je m'aime sans condition, je suis et c'est ainsi. » Et cette carte « Célébration », en fait, c'est pour moi le fait de célébrer les choses que vous allez pouvoir avoir dans votre vie, que vous allez pouvoir créer. Parce qu'en fait, cette carte de la gentillesse, c'est justement ce que je vous ai dit au début. Vous avez vécu des choses et pour vous, vous ne vous sentez pas assez à la hauteur. Vous ne vous sentez pas assez bien pour réussir les choses. Vous ne vous sentez peut-être pas à l'aise de parler de vos émotions ou d'exprimer certaines choses parce que vous pensez que les gens vont vous juger, ne vont pas vous accepter. Alors que là, on vous dit que vous êtes déjà très bien comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer. Vous pouvez évoluer, vous pouvez apprendre de nouvelles choses, intégrer de nouvelles informations. Mais tel que vous êtes là maintenant, c'est déjà bien. C'est pour ça qu'encore une fois, on vous dit de faire avec ce que vous avez parce que ce que vous avez et ce que vous êtes, c'est déjà largement suffisant. Et je pense que sur le long terme, vous allez vous rendre compte que même si ce n'était pas forcément très agréable, la vie a bien fait de vous pousser un petit peu. Parce qu'en vous poussant un petit peu, elle vous a fait vous rendre compte que vous êtes capable de faire les choses et que vous pouvez réussir. Donc, si vous avez une opportunité de faire quelque chose, d'avoir un gros changement dans votre vie, de démarrer quelque chose qui vous fait peur, allez-y parce que vous allez vous rendre compte que ça va être super positif pour vous. En tout cas, moi, c'est ce que je vois dans les cartes. Voilà. Écoutez, j'ai terminé le signe du Sagittaire. C'est vraiment un beau tirage. J'ai beaucoup aimé ce tirage. Je vais reprendre mes cartes. Et puis, je ne sais pas si vous me suivez ou pas dans le deuxième tirage. En tout cas, prenez soin de vous si vous vous arrêtez là. Et puis, à la prochaine. Alors, les Sagittaires, au niveau sentimental, moi, je pense que ce n'est pas que sentimental. Je pense que c'est aussi relationnel. Donc, ce tirage-là, ça peut vous parler aussi d'une relation. Ça peut vous parler, par exemple, d'un membre de votre famille. Ça peut vous parler même d'un de vos enfants. Ça peut vous parler d'un ami. Vous allez voir pourquoi. Déjà, moi, ce que je ressens, c'est que la personne en face de vous, vous l'aimez énormément. Voilà, cette personne, c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, beaucoup. C'est une personne qui a de la valeur pour vous. C'est une personne que vous ne voulez pas laisser partir. C'est une personne qui voulait la garder dans votre vie. Ça, c'est très important pour vous. Et je ressens que cette personne-là, elle se sent un peu étouffée dans la relation. Alors, comme je vous dis, peut-être que cette personne-là, vous êtes en couple ou pas aussi. Ça dépend du type de relation que vous avez. Mais je sens qu'il y a un besoin de distance dans cette relation. Donc, je vais vous montrer. Regardez vos cartes. Vous, c'est le chevalet de denier. Avec ce chevalet de denier, vous êtes vraiment investi dans la relation. Vous faites tout pour la personne. Je sens que vous faites des cadeaux. Vous rendez des services à l'autre personne. Vous voulez être là pour l'écouter. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bienveillance de votre part. Et ça, vraiment, je pense que c'est très, très beau. D'accord ? Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses que vous voulez faire pour cette personne-là. Vous êtes prêt à tellement de choses pour cette personne. Mais en même temps, la personne en face, ce n'est pas vraiment si réciproque que ça. Alors, peut-être que c'est temporaire ou pas. Je ne sais pas. Mais la personne, la carte qui lui correspond, c'est le 7 de bâton. Et la carte que, elle, ça correspond à ce qu'elle veut de votre relation, c'est le 8 de couple. Donc, en fait, la personne, elle met littéralement une barrière. Le 7 de bâton, c'est celui qui met la barrière, qui dit, j'en peux plus. Fous-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Arrête de me parler. Arrête de me dire comment je dois faire les choses. Arrête de t'occuper de moi. Et pour vous, je pense que c'est très compliqué. Parce qu'avec ce valet d'épée, vous avez envie de discuter avec l'autre personne. Vous avez envie de tirer au clair les choses. Vous avez envie de pouvoir partager des choses avec cette personne. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a une forme de distance. J'ai la sensation que, pour certains, cette distance peut être plus ou moins prononcée. Ça peut être le fait que, des fois, vous vous voyez, mais peut-être que vous ne vous parlez pas beaucoup. Ou alors, il y a un certain froid entre vous, malgré vos tentatives. Ou alors, ça peut indiquer, des fois même plus loin, un silence radio, que la personne ne veut tout simplement pas vous parler. Elle refuse de répondre à vos messages, à vos appels. En tout cas, elle, la personne en face, et je pense que c'est ça que vous avez besoin d'entendre, c'est que cette personne, elle ne veut pas de votre attention. Elle ne veut pas de ce que vous avez à lui donner présentement. Et je ne dis pas ça pour vous faire souffrir. Moi, mes vidéos, je ne les fais pas pour faire souffrir les gens. Je ne les fais pas pour vous donner des choses et pour vous niquer le moral. Je le fais parce que je me dis que ça va peut-être parler à quelqu'un, et que ça va vous aider. Et si ça vous aide, ça va vous apporter justement quelque chose, et qui, sur le long terme, ça va vous apaiser, ça va vous aider à trouver le bonheur. Donc, je ne dis pas ça pour vous faire du mal, mais simplement pour vous mettre la vérité en face. La vérité, c'est que la personne, elle ne veut plus forcément partager la même relation, et vous, vous devez l'accepter, et je pense que vous n'arrivez pas à l'accepter. Parce que ce qui est challengeant dans la relation aujourd'hui, c'est le valet de coupe. Et on a la carte avec libérer sa colère, là. Et je pense que la personne, en fait, ce qui est compliqué, c'est que peut-être que soit elle vous envoie beaucoup d'émotions, elle vous exprime beaucoup d'émotions, peut-être beaucoup de mots durs, d'accord ? On le voit avec le 5 de denier, le 5 d'épée, je vous le montrerai plus tard. Ou alors, cette personne, il peut y avoir un mutisme, comme je vous ai dit. Cette personne, vous savez qu'elle a quelque chose contre vous, mais elle ne vous le dit pas. Et vous, c'est frustrant parce que vous voudriez partager ça avec la personne. Et pour certains, c'est vraiment quelqu'un que vous aimez romantiquement. Donc, cette personne, vous voudriez pouvoir lui parler, pour pouvoir mettre les choses au clair. Mais vous n'arrivez pas à accepter que la personne, c'est juste que, je ne sais pas, après, je ne peux pas tout vous dire, mais je ressens qu'elle ne veut juste pas. Elle ne veut pas la même relation que vous. C'est pour ça qu'au niveau du conseil, on a la carte du diable. Et le diable, aussi, encore une fois, ce n'est pas pour être méchant, c'est simplement la réalité. Le diable, ça correspond à l'attachement. Ici, cette relation, vous, vous êtes dans une logique qui n'est pas de l'amour, en fait. Vous êtes dans l'attachement. Alors, vous allez vous dire, ouais, mais non, mais ce n'est pas vrai, j'aime cette personne et tout. En fait, je pense que vous n'arrivez pas à distinguer la limite entre l'amour et puis le contrôle, et puis la peur aussi. Parce que l'attachement, c'est basé sur de la peur. L'attachement, c'est basé sur la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. Donc, l'attachement, c'est souvent fait, même dans des relations où on n'est pas forcément épanoui. Peut-être que vous connaissez des personnes qui sont dans des relations et qui ne sont pas heureux. Mais elles continuent d'avoir ces relations parce qu'elles ne veulent pas se sentir abandonnées. Elles préfèrent rester avec quelqu'un qui les maltraite plutôt que de partir et quelque part d'abandonner l'autre ou elles de se sentir abandonnées ou même rejetées. Donc, ici, l'amour, l'amour, l'amour véritable pour moi, c'est un amour qui est libre. Pour moi, la plus belle forme d'amour qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est la liberté. Alors, pour moi, je n'ai pas vraiment d'avis, par exemple, sur toutes les relations comme le polyamour où, justement, on met en avant tout ce qui est la liberté de la relation. Moi, personnellement, je pense que ça peut être très dangereux, mais je n'ai pas envie d'entrer dans le sujet. Parce que je pense qu'au niveau des relations qui sont saines, c'est des relations qui nous apportent, qui nous comblent nos besoins. Et des vraies relations épanouissantes, c'est des relations où on s'aime et on ne force pas. On n'est pas quelqu'un d'autre. On n'a pas toujours peur de ne pas être assez bien pour l'autre. On sait qu'on est bien pour l'autre et l'autre nous aime tel qu'on est. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoluer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se remettre en question. Ça veut simplement dire que par amour, on s'accepte, on accepte aussi l'autre. Et la relation est un endroit de sécurité où on peut exprimer les vulnérabilités, les problèmes, les tensions et trouver des solutions. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous avez tellement peur que cet espace de sécurité, vous ne l'avez pas ? Et je pense que c'est quelque part ce que vous avez là. Cet espace, vous ne pouvez pas l'avoir avec cette personne. Parce que d'un côté, je pense que la personne en face, il y a certaines choses en elle qui sont quand même assez fortes. Là, je vois une forme de colère, une forme de haine. Peut-être qu'il y a des choses, elle vous en veut cette personne. C'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être votre enfant ou peut-être quelqu'un de votre famille ou un ami. Ou alors tout simplement, c'est une personne qui n'arrive pas à gérer ses propres émotions. Et vous, de votre côté, si vous n'étiez pas dans la peur de perdre cette personne-là, il n'y aurait pas eu autant de désaccord dans la relation, je pense. Parce qu'à mon avis, vous voulez tellement faire bien, vous voulez tellement montrer à l'autre personne que vous l'aimez, qu'en fait, vous vous attachez à l'autre personne. Ce n'est pas vraiment de l'amour que vous voulez donner. En fait, vous donnez ces choses parce que vous voulez à tout prix que l'autre personne soit toujours là pour vous rassurer et vous dire que vous êtes une bonne personne et que vous n'êtes pas digne qu'on vous abandonne ou qu'on vous rejette. Vous voyez la différence ? Donc, c'est pour ça qu'on a la carte renoncer aux ténèbres et domination qui vous dit croire en soi. Cette relation-là et comment les choses se passent, c'est toujours pour votre bien. Rarement, on le voit rarement, d'accord ? On le voit rarement sur l'instant T que les choses sont bonnes pour nous. Et surtout que ça dépend aussi de nous. Il y a des choses qui arrivent qui sont difficiles pour tout le monde. Ça dépend d'un individu à l'autre d'accepter ou pas les leçons. Il y a des gens qui ne les accepteront jamais et qui sauront toujours sentir que la vie était injuste avec eux. Et là, en fait, pour moi, je pense que vous avez besoin de laisser cette personne partir. Alors, comme je vous ai dit, peut-être pas de manière permanente, mais peut-être de manière temporaire. Parce que, à mon avis, vous avez besoin d'espace entre vous et cette personne pour vous tirer un peu plus au clair vos émotions, la personne aussi. Et de toute façon, c'est ce que je vois qui va arriver. Je vais être honnête avec vous. Parce qu'on a le 3 de coupe, le 5 de denier, l'as de bâton. Avec le 6 de denier. Et en fait, moi, c'est toutes les cartes qu'il faudrait que je vous montre. Et je vais tous vous les montrer. Pour moi, ce que je ressens, c'est que cette personne-là, elle va faire un peu sa vie de son côté. Elle va faire sa vie de son côté. Et vous, vous allez faire des choses. Vous allez essayer de combler, de l'appeler, d'envoyer des cadeaux. Je ne sais pas. Mais ça ne va pas être réciproque. Vous n'allez pas avoir de feedback. D'accord ? Et c'est pour ça que l'autre personne, à un moment donné, elle, elle va être libre de son côté. Mais vous, ça va vous rendre triste. D'accord ? Ça va vous rendre triste parce que la personne n'est plus là. La personne ne vous parle pas. Et il vous dit, pourquoi ? Pourquoi, bon sang ? On s'aime, pourquoi ? Et je vais vous dire quelque chose. Essayez de regarder un peu plus avec de l'objectivité. Pourquoi est-ce que cette relation-là, vous, vous êtes... Et ce n'est pas que vous. Beaucoup de personnes que j'ai en consultation, et même moi, ça m'est arrivé dans ma propre vie. Ça m'arrive encore parfois. Donc, dédramatisé, c'est normal. Pourquoi est-ce que dans cette dynamique-là, vous, vous donnez tout, mais vous ne recevez rien ? Et pourquoi est-ce que vous vous attachez si vous ne recevez rien ? Alors, pour certains, vous allez dire, oui, mais c'est mon fils ou c'est ma fille, donc il faut que je continue à faire quelque chose. J'ai eu des personnes comme ça en consultation. Que ça les rend très malheureux, c'est très difficile de ne pas avoir de contact avec son enfant. Pour des raisons diverses. Pour certains, c'est parce qu'ils sont divorcés, et la personne, leur ex-partenaire, leur ex-mari ou leur ex-femme ont monté la tête contre eux. Parfois, c'est simplement la distance. Parfois, c'est sur des malentendus. Peu importe. Mais pourquoi ? Pourquoi, en fait ? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que vous vivez ça ? Il n'y a pas de hasard. Et je ne suis pas là, comme je vous ai dit dans le premier tirage, je ne suis pas là pour vous culpabiliser et vous dire que vous méritez, parce que ce n'est pas ça, en fait. C'est juste cause à effet. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous rappelle ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Et aussi, la carte libérer sa colère, je pense qu'elle est aussi pour vous. Parce qu'en mon avis, vous essayez de passer pour le bon samaritain, la personne qui est toujours disponible, qui est toujours là, qui donne tout le temps, qui est toujours prête à aimer, prête à se sacrifier. Mais en même temps, je sens que vous en voulez énormément aux autres parce qu'ils ne sont pas là pour vous. Donc quelque part, je pense que si la relation ne se passe pas comme vous le voudriez, c'est là pour vous permettre de voir que vous vous oubliez depuis tout ce temps, que vous vous sacrifiez depuis trop longtemps et que vous ne pensez pas assez à vous-même, en fait. Donc c'est pour ça que même si vous allez ressentir des émotions négatives, ces émotions négatives, elles ne sont réelles que parce que vous êtes dans la peur. Vous n'êtes pas dans l'amour, en fait, de vous-même. Parce qu'en fait, à partir du moment où on est dans l'amour, il y a tellement de choses qui s'arrêtent. Par exemple, si quelqu'un vient vous insulter dans la rue, s'il vous insulte, que vous êtes moche et que de toute façon, ça ne va rien vous faire si vous vous aimez. Par contre, comme moi, c'est des fois des moments où j'ai des failles et que si on met des commentaires négatifs, parfois ça me touche, parfois pas du tout. Ça dépend des états dans lesquels je suis. Donc je sais que si certains commentaires me touchent, c'est parce que je ne m'aime pas assez. Parce que si je m'aimais assez, je sais que je fais de mon mieux. Je sais que je donne toujours mon meilleur dans tout ce que je fais. Et que si la personne me critique, ça ne vient pas de moi. Donc ça va plus loin que de simplement se détacher de l'autre. C'est de s'aimer soi-même, finalement. Et donc, si vous, vous aimez après cette personne-là, vous n'allez pas réagir dans la peur. Vous n'allez pas l'insulter à son tour. Ou même si vous l'ignorez, vous n'allez pas garder de pensées négatives par rapport à ça. Au contraire, puisque vous vous aimez, vous allez réussir à avoir de la compassion au moins pour cette personne. Parce que si vous vous aimez, vous allez vous dire « Cette personne, elle est remontrice dans sa vie. » « J'espère qu'elle va aller mieux. » Et des fois, on est comme ça. Mais des fois, c'est dur. Donc, je pense qu'il y a pour vous de comprendre, je pense que fondamentalement, ce tirage, il est là pour vous dire que vous avez de la valeur. Vous avez de la place ici. Vous méritez d'être sur terre. Vous méritez de recevoir de l'amour. Vous méritez de réussir. Vous méritez d'avoir des relations épanouissantes. Mais en fait, tant que vous ne le comprenez pas de vous-même, la vie continuera de vous faire reflet avec ce que vous, vous croyez de vous-même. C'est pour ça qu'il y a cette carte de renoncer aux ténèbres. C'est de vous-même, d'arrêter de croire que parce que ça se passe comme ça, que c'est que vous le méritez. C'est simplement parce que c'est comme ça que vous avez pensé. C'est comme ça qu'on vous a éduqué. C'est les croyances que vous avez émises à votre sujet et de vous en libérer maintenant, de vous libérer de cet attachement, de vous libérer de ce besoin de plaire à tout le monde, de vous libérer de ce besoin de mettre tout le monde d'accord, de déjà vous aimer et d'être d'accord avec vous-même. Et à partir de là, je pense qu'il y a de belles choses qui vous attendront. Et là, je ne le vois pas dans le tirage. Mais je peux vous dire que quand on cultive cette énergie-là, les relations qui sont conflictuelles, soit elles vont vraiment s'apaiser. Alors des fois, ça ne se fait pas un claquement de doigts. Des fois, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années parce que c'est un cheminement. Et il y a des fois des personnes où ça se passe mal et en fait, ça se passera toujours mal parce que ça dépend aussi de l'autre personne. Vous, vous pouvez vous aimer, mais si la personne, elle, elle ne s'aime pas, et qu'elle veut créer des problèmes dans la relation, ça ne dépend pas de vous. Mais en tout cas, si vous vous aimez, vous pouvez être sûr qu'il y a plein de choses qui vont s'arranger. Donc là, moi, je voudrais vous faire vraiment un vrai câlin et vous dire que vous êtes humain avant tout, que vous avez le droit d'être en colère, que vous avez le droit d'être triste, que vous avez le droit de ne pas être bien, que vous avez le droit d'avoir envie de recevoir de l'amour, d'avoir des gens autour de vous, que tout ça, c'est OK, de ne pas vous culpabiliser par rapport à ce qui s'est passé, ce que vous avez pu faire et ce qui va se passer et de vous accepter. Je sais, pas à pas, avec ce que vous pouvez déjà s'accepter pour vous, ça commence là par laisser cette personne libre, la laisser partir, laisser cette personne partir. Et je l'ai toujours dit, si une personne vous aime vraiment, elle reviendra vers vous. Laissez les gens partir qui veulent partir, ne les retenez pas, ne leur donnez pas des excuses, laissez-les partir. Si vous, vous savez que vous êtes une bonne personne et qu'après, ils aimaient la relation avec vous, s'ils partent, ils reviendront parce qu'ils sentiront qu'il y a quelque chose qui leur manque. Mais ne vous accrochez pas à eux, laissez-les libres, laissez-les faire leur vie. Voilà, écoutez, c'est ce que j'ai pour vous. C'est quand même un beau tirage, je ressens de bonnes émotions, j'espère que vous l'avez ressenti aussi, j'espère que j'ai pu vous les communiquer aussi. J'ai vraiment mon cœur, donc c'est agréable. N'hésitez pas à me mettre, oui, je cherche mes mots, je cherche mes mots dans ma tête, à partager en commentaire ce que vous avez ressenti, partager votre histoire, ça peut vous aider à sortir un peu vos émotions et aussi voir des personnes qui vivent les mêmes choses que vous, des situations similaires. Aussi, je vous invite à me laisser un pouce et à vous abonner si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, si ça vous a apporté quelque chose. De mon côté, je vous envoie plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.